Et donc je décide, parce qu'après deux ans de guerre, après d'ailleurs, je veux ici le rappeler, que nous ayons systématiquement fait ce que nous disions que nous n'allions pas faire. Ce qui relativise aussi les propos très définitifs tenus parfois par certains à travers l'Europe. Il y a deux ans, nous disions, jamais on n'enverra de chars. On l'a fait. Il y a deux ans, on disait, jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. On disait, jamais on n'enverra d'alliance. Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Nous vivons tous dans un monde où ce qu'on croyait impensable arrive. C'est cette fin de l'insouciance que j'évoquais il y a quelques années. On y est. La guerre est sur le sol européen. Il y a, entre Strasbourg et Lviv, moins de 1500 kilomètres. Vous imaginez ? La guerre est dans ce pays. Donc, ça n'est pas une fiction et ça n'est pas loin de nous. Ce qui s'est passé... Donc, toutes ces options sont possibles. Merci.